Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Père Saint et Miséricordieux, Tu nous as montré le chemin de la croix comme chemin unique pour te comprendre. Nous voulons marcher aujourd'hui avec foi et espérance. Nous voulons prier en union avec tous ceux qui souffrent et nous laisser envelopper par ce mystère. Aide-nous à marcher en te contemplant, apprenant de Jésus qui se livre à porter notre croix de chaque jour, sans nous laisser abattre, confiant en ton amour miséricordieux. Accorde-nous de participer à la passion du Christ pour que nous puissions parvenir un jour avec lui à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons. Parce que toi, achetez le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Marc Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » De nouveau ils crièrent, « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. La croix de Jésus est la parole que Dieu a adressée au monde en réponse au mal qui y règne. Il nous semble parfois que Dieu ne répond pas au mal et qu'il demeure silencieux. En réalité, Dieu a parlé, il a répondu, et sa réponse, c'est la croix du Christ, une parole qui est amour, miséricorde et pardon. Et aussi jugement, Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous bien ceci, Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvée. Si je le repousse, je me condamne. Ce n'est pas lui qui me condamne, je me condamne moi-même, parce que Dieu ne condamne pas. Lui seul aime et sauve. La parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue d'agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, prenant sur eux la croix comme Jésus. Jésus condamné, roi blessé et injurier, nous te supplions de nous accorder miséricorde et pardon pour notre faiblesse et notre erreur. Tu es le seul qui soit amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur droit qui ne juge ni ne condamne, qui accueille et qui comprenne, un cœur comme le tien qui ne connaisse pas la condamnation. Au jour où le jugement viendra, puisse ton pardon effacer la peine de chacun de nous et nous envelopper de ta tendresse. À toi, Jésus, juste et miséricordieux, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous à celui qui est notre Père et qui est toujours plein d'amour pour chacune et chacun de nous, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice, c'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'ajelouyaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Le Seigneur a dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et au pied de la croix, il n'y a de la place que pour celui qui veut se mettre à la tâche. C'est quand on s'attèle à la tâche qu'on trouve sa place dans la vie. Lorsque nous nous attachons à soulager les besoins de nos frères, c'est alors que nous faisons l'expérience, avec étonnement et reconnaissance, qu'un autre nous porte sur ses épaules. C'est précisément là où nous serons blessés de la souffrance même de nos frères, là où notre sentiment d'impuissance se fera plus profond et nous fera mal, que nous trouverons le vrai chemin vers Pâques. Toi, Jésus, raillé, Jésus exclu et humilié, nous te supplions, aide-nous à te découvrir dans ceux qui portent leur croix. Puissions-nous être blessés et souffrir de la souffrance même de nos frères, de la douleur de ceux qui portent des croix pesantes qui les dépassent. Accorde-nous, Seigneur, d'accueillir notre croix sans la fuir, sachant que tu es avec nous toujours, offrant ton espérance à ceux qui n'espèrent qu'en toi. A toi, Jésus, qui nous invite à nous mettre au travail, louange et honneur avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Invoquons notre Père, celui qui nous donne les moyens de porter nos croix grâce à l'amour qu'il nous porte lui-même, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se tresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que défigurent la souffrance. Je viens pour effacer vos rites et vos larmes. Nous chantons la croix du Seigneur qui se tresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as rechauté le monde par ta sainte croix. Lecture du prophète Isaïe En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Une des tentations les plus sérieuses qui nous éloignent du Seigneur, c'est la conscience de l'échec. En face d'une foi combative, par définition, l'ennemi, sous les apparences d'un ange de lumière, sèmera des graines de pessimisme. Personne ne peut entreprendre un quelconque combat s'il n'est pas convaincu à l'avance de la victoire. Celui qui entame cette lutte sans confiance est déjà à moitié perdant. La victoire chrétienne est toujours une croix, mais une croix bannière de victoire. Seigneur Jésus, tu tombes sous le poids de la croix, chargée du péché du monde. Marche avec nous pour qu'au moment de la chute, écrasée par les difficultés, nous sachions nous relever et continuions de regarder vers l'avant. Marche avec nous pour que nous ne tombions pas et que nous ne soyons pas tentés par le pessimisme si souvent contagieux. Jésus, Dieu qui chemine toujours avec nous, soit notre compagnon de voyage et soutiens nos pas à jamais. À toi, Jésus, notre flambeau, louange et honneur, avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pourquoi nous décourager devant les difficultés ? Dieu, notre Père, donne toujours à chacun de ses enfants ce dont il a besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe évatant de l'amour de notre Dieu. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Luc Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux. Nous sommes un peuple et le regard de la Vierge nous aide à nous contempler les uns les autres d'une manière nouvelle. Nous apprenons à devenir davantage frères parce que notre mère nous regarde. Nous apprenons à fixer ce regard qui cherche à nous racheter, nous accompagner, nous protéger. Le regard de la Vierge nous apprend à regarder ceux que nous regardons le moins et qui en ont le plus besoin, les plus désemparés, ceux qui sont seuls, les malades, ceux qui n'ont aucune raison de vivre, les enfants des rues, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la tendresse de la Vierge. En Marie, beaucoup trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Ta souffrance, Seigneur, nous blesse comme tu es blessé de la nôtre, la même qu'au moment où elle a croisé ton regard. Qu'il en soit de même entre nous lorsque nous nous regardons dans ton amour que resplendisse la tendresse sans manière ni pudeur. Accorde-nous ton regard, Seigneur, ce regard tendre qui a appris d'elle à regarder. C'est ce regard qui garde notre Sainte Mère l'Église, regard qui s'y connaît en baiser, qui s'y connaît en caresse, qui s'y connaît en consolation, qui s'y connaît pour aider, et qui s'y connaît en incarnation. À toi, Jésus, qui nous regardes sans cesse avec tendresse, louange et honneur avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu le Père a voulu que nous soyons accompagnés tout au long de notre existence, de Marie, qu'il a choisi comme mère pour son Fils, mais aussi pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, jette ces manées, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cinquième station, Simon de Cyrènes aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrènes qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Seul celui qui se reconnaît vulnérable est capable d'actes solidaires. En effet, s'émouvoir, se mouvoir avec, compatir, pâtir avec, avec celui qui est tombé au bord du chemin, sont les attitudes de celui qui sait reconnaître en l'autre sa propre image, mélange de terre et de richesse. C'est pour cela qu'il ne la repousse pas. Au contraire, il l'aime, s'approche d'elle et sans le vouloir, découvre que les blessures qu'il guérit en son frère sont un ongant pour les siennes même. C'est pour cela que nous parlons de la dignité de la personne, de toute personne, même si sa vie physique n'en est qu'à ses fragiles comme en se ment ou qu'elle est sur le point de s'éteindre comme une veilleuse. Plus les conditions de vie d'une personne sont fragiles et vulnérables, plus on doit la reconnaître comme précieuse. Et on doit l'aider, l'aimer, la défendre et promouvoir sa dignité. Cela ne se négocie pas. C'est à toi, Seigneur, le vrai Syrénéen que nous rendons grâce, parce que tu nous apprends à protéger la fragilité de celui qui est faible, parce que dans le visage du frère, tu nous permets de nous retrouver nous-mêmes et de guérir de nos blessures. Apprends-nous, bon Maître, à nous approcher avec amour de toute vie, à nous mettre à l'ouvrage sous le poids du jour. À toi, Jésus, qui nous appelle à prendre soin de la fragilité, notre louange reconnaissante avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Père, en ton Fils Jésus, tu nous montres à quel point l'amour est exigeant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, c'est moi qui briserai les liens qui vous en servent. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Sixième station Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture du livre d'Isaïe Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné les hommes, hommes de douleur, familiers de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Aujourd'hui, plus que jamais, on découvre derrière toutes les questions posées par les gens une quête d'absolu qui, par moments, revêt la forme du cri douloureux d'une humanité ou trajet. Nous voulons voir Jésus. Comme ils sont nombreux les visages qui, dans un silence qui en dit plus long que mille mots, nous adressent cette demande. Nous les connaissons bien, ils sont parmi nous, visages d'enfants, de jeunes, d'adultes. Il ne manque pas de visages marqués par la douleur et la désespérance. Seigneur Jésus, notre image idéale de tout homme qui cherche la vraie vie, laisse-nous te chercher tandis que tu nous trouves. Accorde-nous, Seigneur, de te voir dans ces visages qui attendent dans l'enfant, dans l'ancien, dans celui qui ne rêve même pas de toi. Ne cache jamais ton visage à tous ces frères qui te cherchent à leur manière. Donne-nous, Seigneur, cet esprit qui apaisera de sa consolation les visages douloureux de tous ceux qui portent en eux le sceau de ta gloire. À toi, Jésus, vraie icône de Dieu, honneur et gloire avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions à notre Père tous ceux et toutes celles qui souffrent de la pandémie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. Je viens pour vous montrer la route vers le Père. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture du livre des psaumes Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Les difficultés et les épreuves parsèment le chemin conduisant à la gloire de Dieu, comme pour Jésus qui a été glorifié sur la croix. Nous y serons confrontés toute notre vie. Ne nous décourageons pas, la force de l'Esprit nous accompagne qui nous permettra de vaincre dans les tribulations. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune incompréhension ne peuvent nous faire craindre si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne, si nous ne nous détournons pas de son amitié, si nous lui offrons toujours davantage de place dans notre vie. Seigneur Jésus, force et courage de ceux qui espèrent, reste avec nous tant que nous sommes en chemin. Donne-nous, Seigneur, ta force pour que jamais nous ne nous détachions de toi. Quand tu nous vois défaillir, viens nous relever. Ne nous laisse pas seuls, reste à nos côtés. Nous avons toujours besoin de toi, même si cela ne se voit pas. Et si notre orgueil nous aveugle, délivre-nous toi-même de toute torpeur. À toi, Jésus, notre force dans la faiblesse, toute louange et gratitude avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions-en notre Père tous ceux et toutes celles dont on se moque dans nos sociétés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se tresse sur l'univers comme un signe égratant de l'amour de notre Dieu. venez à moi, vous tous qui succombez à la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se tresse sur l'univers comme un signe églatant de l'amour de notre Dieu. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon Saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Dans les larmes d'une maman ou d'un papa qui pleure sur ses enfants, se cache la plus belle prière qui soit sur la terre. Faites de larmes silencieuses et douces, elle ressemble à celle de la Vierge au pied de la croix qui sait demeurer aux côtés de son fils sans éclat ni scandale, accompagnant, intercédant. La prière d'intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge. Nous pouvons dire que l'intercession émeut le cœur de Dieu mais en réalité c'est lui qui nous précède toujours et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession c'est la manifestation avec une plus grande clarté de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple. Seigneur Jésus, ami qui jamais ne nous fait défaut, entend la prière confiante qui espère ta réponse. Elle est comme le cri de l'ami qui appelle en pleine nuit. Pardonne notre insistance si nous te pressons le cœur mais nombreux sont nos frères qui attendent une solution. Permets que nous te prions pour eux et que nous intercédions en leur faveur sans jamais oublier que cet ensemble que nous cherchons Dieu. À toi, Jésus, qui pleure avec nous toute louange et toute gloire avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions-en notre Père toutes ces familles qui sont éprouvées parce qu'elles viennent de perdre un enfant, parce qu'elles ont un enfant gravement malade, parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui traînent déjà la mort cruelle, ma croix vient vous donner la force de la vaincre. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Neuvième station Jésus tombe pour la troisième fois sous le poids de la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que Dieu a acheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon jou devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. Tu peux présenter au Seigneur sans crainte tes fatigues et tes épuisements comme ceux des personnes que le Seigneur a placées sur ton chemin. Tu peux laisser le Seigneur embrasser ta fragilité, ta boue pour en faire une force d'évangélisation et une source de force comme l'apôtre Paul l'a vécu. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés mais non désemparés. Nous sommes pourchassés mais non pas abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus elle aussi soit manifestée dans notre corps. Vers toi Seigneur Jésus compagnon de route nous arrivons avec notre vie chargée de fatigue d'épuisement. Allège notre poids soutiens-nous dans nos chutes et même si le chemin s'élargit et que les forces semblent nous manquer mais tu sais bien que toi tu ne nous manqueras jamais et tu nous donnes la force de poursuivre. Merci pour ton conseil fruit de ton amitié qui fait que la croix est plus légère et plus doux le chemin. à toi Jésus ami sur ton coeur nous reposons toute louange et toute gloire à jamais avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions à notre Père ceux et celles qui ont des croix trop lourdes à porter pour leurs épaules. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi vous tous qui trébuchez dans les ténèbres sur vous sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Dixième station Jésus est dépouillé de ses vêtements Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as réjauté le monde par ta sainte croix de l'évangile selon saint Jean quand les soldats eurent crucifié Jésus ils prirent ses habits ils en firent quatre parts une pour chaque soldat ils prirent aussi la tunique c'était une tunique sans couture tissée tout d'une pièce de haut en bas alors ils se dirent entre eux ne la déchirons pas désignons par le sort qu'il aura La croix de Jésus nous conduit vers lui qui est le chemin la vérité et la vie Pour les non-croyants la croix n'était qu'une potence un opprobre où l'on purgeait ses crimes Pour nous elle est bien autre chose elle suppose un dépouillement ce dépouillement de l'intérieur La petitesse du royaume suppose le dépouillement qui se dévoilera au cours des différentes étapes de notre vie Ce n'est pas par hasard que Jésus dans la paix et la joie de la résurrection rappelle à Pierre qu'il doit le suivre dans ce dépouillement En vérité je te le dis quand tu étais jeune tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais Quand tu seras vieux tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller Seigneur Jésus modèle de toute vie apprends-nous la grandeur de demeurer tout petit Donne-nous Seigneur l'art de nous dépouiller de l'intérieur nous libérant ainsi de tout ce qui nous rattache à notre égo Tu es notre maître à l'école du dépouillement Que notre vêtement ne trompe pas et n'oublie jamais de témoigner que toi seul est important A toi Jésus revêtu d'obéissance toute louange et toute gloire à jamais avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Confions-en notre Père ceux et celles auxquelles on enlève leur dignité Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Ô croix sagesse suprême Ô croix de Jésus-Christ Ô croix sagesse suprême Ô croix de Jésus-Christ Le Fils de Dieu lui-même Jusqu'à la mort au pays ton dénouement est extrême Ô croix de Jésus-Christ Onzième station Jésus est cloué à la croix Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as rejeté le monde par ta sainte croix De l'Évangile selon saint Jean Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix Il était écrit Jésus le Nazaréen roi des Juifs C'est à la croix que Jésus assume une fois pour toutes l'échec et le mal et qu'il les transcende C'est là que se manifeste son amour insondable car seul celui qui aime largement a la liberté et la force d'esprit pour accepter l'échec L'échec historique de Jésus et les frustrations de beaucoup d'espérance sont pour la foi chrétienne le chemin par excellence à travers lequel Dieu se révèle dans le Christ et manifeste le salut L'échec de Jésus s'insère dans cette dynamique quand tout est perdu quand il ne reste plus rien c'est alors que Dieu intervient et il intervient au-delà de la totale impossibilité de l'espérance humaine à toi bien-aimé Seigneur cloué sur la croix ce ne sont pas tes clous qui nous font mal mais surtout que nous restions orphelins face au monde bouleversé tu n'es qu'un parmi d'autres pour les gens cependant devant nous tu es Dieu en vérité la gloire ne réside pas dans le triomphe mais dans le fait d'accomplir sa divine volonté éloigne de nous Seigneur cette grave tentation de nous croire vaincus devant celui qui rejette l'amour et même s'il nous en coûte de croire ne permet jamais Seigneur qu'on arrive à nous persuader que l'amour ne sert à rien A toi Jésus l'homme au clou toute louange dans l'action de grâce avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Confions à notre Père ceux et celles qui dans notre société ont la redoutable mission de juger les autres qu'ils puissent les juger en toute vérité et justice notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Au croix sublime folie Au croix de Jésus-Christ Au croix sublime folie Au croix de Jésus-Christ Dieu rend par toi la vie folie et nous rachète à ton prix l'amour de Dieu est folie au croix de Jésus-Christ Douzième station Jésus meurt sur la croix Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'Évangile selon saint Matthieu A partir de la sixième heure c'est-à-dire midi l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure Vers la neuvième heure Jésus cria d'une voix forte Elie, Elie, lema sabachthani ce qui veut dire Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais Jésus poussant de nouveau un grand cri rendit l'esprit Voilà quelle est l'attitude du cœur du Christ Il s'abandonne entre les mains de Dieu sans prétendre contrôler les résultats de la crise et de la tourmente Abandon complet mais pas impassible Abandon qui souligne sa confiance en la paternité de Dieu mais qui ne dispense pas de la douleur de l'agonie Et parce que cet abandon n'a pas de réponse immédiate il est lui-même purifié par le silence de Dieu qui pourrait le conduire à la tentation du doute C'est un cri déchirant au plus fort de l'épreuve Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? À la croix nous devons tout perdre pour tout gagner Ici, il faut tout vendre pour acheter la pierre précieuse ou le champ contenant le trésor caché Tout perdre Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera Rien ne nous y oblige nous y sommes simplement invités et l'invitation est bel et bien un tout ou rien A toi Jésus qui meurs dans une parfaite solitude nous te demandons de nous assister à la croix et lors de l'agonie qui ne manqueront pas sans doute d'arriver dans notre vie Nous savons d'expérience que la foi ne peut nous épargner ni la croix ni la souffrance ni les coups de griffes du hasard Rends-nous fort dans les épreuves et confiant et sûr que ta main nous soutient même si nous ne voyons pas ta croix nous trouble et nous brouille la vue Accorde-nous Seigneur la confiance de nous savoir toujours en Dieu A toi Jésus bien-aimé toute honneur et toute gloire avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Confions au Père tous nos défunts ceux qui meurent dans d'horribles attentats ceux qui meurent dans les conflits armés ceux qui meurent après de terribles souffrances notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Au croix dressée sur le monde au croix de Jésus-Christ Au croix dressée sur le monde au croix de Jésus-Christ fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli par toi la vie sur un monde au croix de Jésus-Christ Treizième station Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix De l'évangile selon saint Matthieu Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir Comme il se faisait tard arriva un homme riche originaire d'Arimacie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette Nous savons que Marie une fois le corps de Jésus descendu de la croix le prie sur elle C'est un moment triste et sacré qui lorsque nous en faisons mémoire nous donne une nouvelle espérance parce que là se manifeste la tendresse immense de notre chère maman Elle fait de même avec nous Il nous faut demander à notre maman qu'elle nous accorde cette même grâce qu'elle nous aide à prendre soin de toute vie et de toute la vie la vie qui commence la vie qui se développe et la vie qui s'achève que nous sachions l'accompagner et en prendre soin Nous avons besoin de ce regard tendre de Marie de son regard de mère ce regard qui libère notre âme ce regard plein de compassion et d'attention Voilà pourquoi aujourd'hui nous lui disons Marie offre-nous ton regard Toi Seigneur Jésus qui à la mort t'es trouvé dans ses bras nous voulons aujourd'hui te rendre grâce de nous avoir fait ce cadeau C'est Marie la tendresse imprimée dans son doux regard qui nous accompagne dans la vie et prend soin de nous Éloigne de nous la peur et donne-nous toujours le courage de regarder avec tendresse ceux qui méritent la compassion A toi Jésus bien-aimé et à Marie en sa piété toute honneur et toute gloire avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Demandons à notre Père de procurer à chacun de ses enfants que nous sommes la compassion de notre Mère Marie Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Vierge bénie entre toutes les formes Mère choisie entre toutes les mères Mère du Christ et Mère des hommes Donne-nous ton Fils Donne-nous ton Fils Tu chemines avec nous sur la route Tu connais notre espoir Au milieu de nos croix et nos larmes Tu nous montres ton Fils Vierge bénie entre toutes les femmes Mère choisie Mère choisie entre toutes les mères Mère du Christ et Mère des hommes Donne-nous ton Fils Donne-nous ton Fils Quatorzième station Jésus est mis au tombeau Nous t'adormons au Christ et nous te bénissons Parce que tu as rejeté le monde par ta sainte croix De l'évangile selon saint Matthieu Prenant le corps Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre L'espérance pénètre l'âme et la pacifie Aussi lorsqu'ils ouvrent leur cœur confiant en la promesse faite en la parole donnée les hommes se libèrent des soupçons et du pessimisme de leurs raisons immédiates et même du poids de certaines évidences Si tu ne te rappelles pas la promesse si tu n'as pas de souvenir de ce que Jésus lui-même t'a dit tu n'auras aucune espérance et tu seras comme prisonnier ou prisonnière de la conjoncture de la peur du moment de l'inquiétude du doute rappelle-toi la promesse et garde l'espérance Jésus enseveli nous te demandons avec insistance fais de nous toujours des hommes et femmes de mémoire éclaire-nous toi qui ne dors jamais ravivons-nous la promesse celle qui depuis la tombe découvre ce dont le cœur rêve déjà tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde ce souvenir nous réjouit et fait palpiter notre cœur malgré la tombe il n'y a pas de mort il n'y a que la résurrection à toi qui es la vie à toi toute gloire et tout honneur avec le Père et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen Demandons à Dieu notre Père de fortifier notre espérance pour continuer notre route à la suite de son Fils Jésus notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen au croix au croix au croix au croix de Jésus Christ au croix au croix au croix au croix au croix de Jésus Christ tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi croix jamais triomphante au croix de Jésus Christ frères et sœurs nous poursuivons dans la méditation dans la contemplation cet amour inouï de Dieu manifesté communiqué en son Fils Jésus poursuivons ce temps de prière comme nous le pouvons avant ce soir la grande célébration de la passion du Seigneur et pour cela invoquons la bénédiction de Dieu le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit bénissons le nom du Seigneur maintenant et toujours que la bénédiction du Tout-Puissant Père Fils et Saint-Esprit demeurent sur vous Amen Allez dans la paix de Christ Nous rendons grâce à Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz